Peut-on éviter la déforestation excessive grâce à notre jeu de fruits du matin ? La réponse est oui. La solution, la voici, un papier de toilette recyclé. On utilise en moyenne 13 kg par an et par personne et des milliers d'arbres partent aux égouts. Pas pour celui-ci, il est fabriqué à partir de briques alimentaires. Comment on transforme ceci en cela ? Voici l'explication. Des montagnes de briques alimentaires, de lait ou de jeux de fruits de Paris à l'Allemagne en descendant jusqu'à Lyon. Les briques que vous mettez à recycler arrivent ici. Dans cette usine vosgienne, 15 000 tonnes par an sont transformées en papier hygiénique car chaque brique est composée de 74% de cellulose. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer ça pour en faire le papier hygiénique. Dans notre processus, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer cette fibre qui n'a jamais été recyclée. Les propriétés physiques de cette fibre correspondent à de la fibre vierge. Pour enlever le plastique et l'aluminium, les briques sont trempées dans une eau à 40 degrés. La pâte obtenue passe par plusieurs filtres. A la fin, la cellulose est stérilisée. Le papier est égoutté, pressé et séché. Sa qualité est strictement contrôlée. Le cahier des charges de ce papier blanc est exactement le même que le cahier des charges de ce papier qui est fait à base de briques alimentaires. C'est exactement le même cahier des charges. On compare les caractéristiques mécaniques, la résistance, l'atteinte et sa faculté à se diluer dans l'eau pour bien évacuer les canalisations dans vos WC. Ce papier de toilette, 100% briques alimentaires, est de qualité similaire au papier de toilette classique. A la différence qu'il n'a subi aucun traitement chimique, ni pour le blanchir, ni pour enlever l'encre. De sa couleur naturelle, en plus, des arbres ont été préservés. Ce produit est écologique parce que, sur la quantité qu'on voit sur la palette, ça représente 4700 briques qui ont été recyclées. C'est l'équivalent d'à peu près deux arbres qui n'ont pas été coupés pour faire de la puroite de cellulose ou est de 120 kilos de CO2 qui n'ont pas été émis dans l'atmosphère pour transporter cette puroite depuis d'autres continents. Les toilettes engloutissent 27 000 arbres par jour. Dans l'agglomération d'Epinal, on a fait le choix de ce papier. 18 mois que les salariés ici l'utilisent. D'autres unités de la collectivité seront prochainement équipées. C'est un produit qu'on souhaiterait pouvoir installer sur nos futures déchetteries. On est en réhabilitation sur quatre de nos sites. C'est une démarche qui a été complètement acceptée par nos agents. Pas de difficultés particulières. On est sur des produits de qualité à coût équivalent. Donc on s'inscrit vraiment dans quelque chose de logique au niveau du territoire vosgien. 100 000 tonnes de briques alimentaires sont jetées en France tous les ans. 67% ne sont pas recyclées. L'entreprise vosgienne peut produire deux fois plus de papier hygiénique à partir de ces briques. Mais la demande des consommateurs n'est pas encore assez forte.